Et bien yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver pour le deuxième jour de l'Invictus, donc avant toute chose les amis on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne YouTube, j'essaie d'atteindre les 1000 abonnés, donc aidez moi à atteindre ce palier sur YouTube, en tout cas un petit palier pour moi, un grand palier pour moi, un petit palier pour moi, un petit palier pour moi, un petit palier pour vous, pour qu'on puisse se voir, j'ai une petite communauté autour de Star Citizen et même autour du multigaming, donc pour ça, dans la description il y a deux discord, donc mon discord communautaire, où tous mes abonnés peuvent nous rejoindre, et pourquoi pas jouer avec nous, discuter avec nous dans le chat, dans le vocal, voilà, on essaye d'activer ça progressivement, donc si ça vous intéresse de rejoindre une petite communauté en développement, et être pourquoi pas les acteurs principaux d'une chaîne qui a pour ambition de grandir au maximum, n'hésitez pas à venir, tout le monde a sa place, voilà. Et deuxièmement, on recrute toujours au sein de la corporation de la DG Team, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, le discord pareil, en description, pour vous, ça sera que du bonus, vous pourrez entourer de gens aimables, agréables, gentils, et on voudra découvrir le jeu, en tout cas, dans tous les aspects que nous, on joue. On n'est pas cantonnés à un seul gameplay sur d'autres corporations, donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à nous rejoindre, on va, on va kiffer sur le jeu. Hormis ça, les nouveaux joueurs, les amis, s'il vous plaît, pour tous ceux qui veulent créer leur compte RSI, n'hésitez pas à mettre mon lien de parrainage, mon code de parrainage, ça vous fera gagner 5000 AUAC in-game, et en plus, moi, ça m'aidera dans mon objectif de monter mon code de parrainage, donc, si vous le faites, un grand merci, en tout cas, je ferai des remerciements dans certaines vidéos, où j'attends qu'il y ait plus de tipeurs, ou plus de personnes qui utilisent mon code de parrainage, vous êtes déjà 8 à utiliser mon code de parrainage, donc un grand merci à ces 8 personnes, ils se reconnecteront, et je le dirai, bien entendu, dans une prochaine vidéo, mais pour ça, on va commencer, les amis, pour l'Invictus, donc voilà, jour de l'Invictus, donc là, on a devant nous Hercule, donc, c'est des vaisseaux qu'on connaît assez bien, parce qu'on va voir, il y a de vrais, on ne va pas se mentir, on y est assez souvent avec ces vaisseaux, donc là, c'est le Aresion, donc c'est un gros canon qui tire, qui fait poum, 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 un canon, avec plusieurs missiles, donc c'est un bon fighter, voilà, un très bon fighter, je crois que c'est un fighter lourd, il me semble, si je ne me trompe pas, donc très intéressant, de ce côté, nous avons le Ares, le Ares, oui, The Ares Incarno, voilà, donc lui, c'est du balistique, lui, c'est une grosse batteuse, donc ça, elle peut faire énormément de dégâts, c'est un chatteur lourd, lui, que moi, j'aime particulièrement, rien qu'avec sa batteuse, parce qu'il y a 3000 balles, et tu peux en défoncer des mecs avec ça, si tu sais, si tu sais bien tirer, donc, bon, les voileux, quoi, ça, c'est un bon, un bon vaisseau pour chasser, même en règle générale, de toute façon, Hercule font des vaisseaux insane, moi, personnellement, je suis hyper fan de leurs vaisseaux, rien que de leurs réacteurs, en fait, quand on avance, vous voyez les réacteurs vraiment avec la, la, la fission à l'arrière, ça, c'est insane, donc, là, on arrive sur le M2, je crois, oh, j'ai pas envie de dire de bêtises, non, le A2, alors, là, le temps que ça charge, on a un petit, un petit freeze, hop, là, donc, là, c'est le A2, donc, là, c'est le bombardier de chez Hercule, donc, il y a trois sortes de vaisseaux, il y a le M2, le A2 et le C2, donc, ils ont chacun, c'est quasiment les mêmes vaisseaux, sauf qu'ils ont chacun une spécialité, on va dire, dans leur domaine, donc, lui, c'est le bombardement, donc, il est en mode des bonnes, bonnes bombes, des grosses bombes T9, les voici, ils sont juste là, donc, il t'envoie des grosses bombes comme ça, au sol, il y a un petit marqueur, vous avez certainement dû voir dans des vidéos, ou dans des shorts, des bombes explosées, donc, c'est carrément celui-là, et moi, je compte vous préparer un petit truc avec ce truc, qu'on aura nos 1000 abonnés, donc, les amis, n'oubliez pas, on s'abonne, ça fera extrêmement plaisir. Donc, voilà, petit bombardier, enfin, gros bombardier, plutôt, j'attends vraiment qu'ils sortent des bombardiers, du même style, mais avec des bombes encore plus impressionnantes, parce qu'avant, elle, c'était méga impressionnante, maintenant, elles le sont beaucoup moins, voilà, ils ont réduit la distance de, la zone d'explosion, et tout, je trouve ça dommage, parce que c'était vraiment quelque chose d'unique, et quand tu avais ça, en fait, c'était, bon, tu ne pouvais pas l'utiliser partout, mais, en tout cas, ça aidait, donc, mais, c'est comme, voilà, donc, là, on va se diriger vers le C2, je n'ai pas besoin de regarder, parce que je suis quasiment sûr que c'est celui-là, le C2, donc, lui, c'est clairement du cargo, voilà, c'est là où nous, vous êtes mis, nous avertés avant, vous l'avez vu obligatoirement sur la chaîne YouTube pour les assidus d'entre vous, c'est là où on fait nos chatteurs de primes, des trucs en genre, et qu'on garde nos vaisseaux, même les cyclones pour les courses, les dragonflies pour les attaques pirates, enfin, voilà, il y a pas mal de choses dont il est capable ce vaisseau, et on peut faire pas mal de tests, et assez marrant, j'ai aussi des idées par rapport à ça, que je ferai peut-être en vidéo, même je le ferai en vidéo, vous savez quoi, ça vous ferai aussi découvrir, nous, nos aspects, on n'est pas toujours en mode sérieux pour event, on fait des trucs aussi, parfois, pour s'amuser, et, écoutez, je vous le présenterai, enfin, j'essaierai de vous faire un petit, un petit, best-of de nos bêtises avec les copains de la corporation, donc, on va aller sur le dernier, du coup, qui est le M2, donc lui, voilà, ça charge encore, donc lui, c'est la version militaire, d'accord, c'est la version armée, armement, quoi, donc, il est un peu moins, c'est chiant, les frises comme ça, vraiment, j'espère qu'ils ont réglé ça, parce qu'il n'y a qu'à l'invictus qu'on a ça, et c'est assez chiant, donc, lui, c'est la version militaire du M2, enfin, de Hercule, en tout cas, donc, lui, il a plus de tourelles, voilà, tout simplement, il n'y a rien particulier, il a un peu moins de place au plafond, dans l'autre, dans le CD, on peut mettre deux étages, là, on peut mettre qu'un étage de grosse caisse, donc, c'est, euh, hop là, c'est la version militaire, tout simplement, donc, maintenant, on va passer à un autre, un autre hall, donc, on va y aller, donc, les amis, nous voici dans le hall de Crusader, donc, on a plusieurs vaisseaux intéressants, qui sont pas mal, on va dire, donc, on a le Spirit, là, ici, c'est le A1, donc, c'est pareil que le A2, d'accord, c'est le bombardement, donc, lui, il balance des petites bombes, mais il bombarde quand même, donc, c'est un bombardier, un bombardier, j'allais dire furtif, mais non, c'est juste un bombardier, euh, on a son homologue, juste ici, qui, lui, est le C1, lui, c'est pour le transport de marchandises, donc, pareil, que le C2, mais là, c'est le C1, donc, c'est un peu petit, vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus petit, qu'on peut en mettre 3 pour faire l'autre, donc, celui-là, il me semble que c'est, euh, le Mercury Star Runner, c'est bien ce qui me semblait, et là, en plus, on peut les louer deux jours, hein, donc, n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas, moi, je n'ai pas besoin, parce que j'en ai plus de trois quarts de ces vaisseaux, mais, euh, voilà, vous pouvez louer ces vaisseaux, euh, donc, il me semble que ça va, c'est le même, mais il y a plus d'armement, si je ne m'abuse, ah, il a une tourelle, il a une tourelle au-dessus que lui, il n'a pas, je crois, on se sent quand même petit, hein, côté de vaisseau, hein, ah, si, il l'a, mais, euh, il me semble qu'il y a une différence entre les deux, je ne saurais pas vous dire, parce que le Mercury Star Runner, je ne le connais pas trop, mais lui, il a une petite spécificité que je vais vous faire découvrir tout de suite, voilà, on va y aller, et normalement, on va le voir, donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, quand on fait de la, la piraterie, et si on se fait scan par la police avec de la drogue, dans le, dans le cargo, c'est soit en premièrement, je crois, ou si on va en prison, donc, selon, euh, ce qu'on, ce qu'on fait, donc, là, putain, on a des frises, à l'invixu, je déteste ça, vraiment, donc, voilà, donc, là, c'est la petite soute du truc, donc, la petite spécificité de ce vaisseau, moi, j'aime, j'adore ce vaisseau, hein, c'est là-dedans que j'ai commencé avec, euh, mon cher ami, euh, Arty, euh, c'est avec ce vaisseau qu'on avait commencé, et la petite spécificité, c'est que, hop, il y a une soute, invisible, enfin, invisible au scanner, au scanner, voilà, ça, en fait, c'est, euh, des compartiments que, euh, il ne peut pas être scan, quoi, c'est une soute, on va dire, invisible, quoi, enfin, c'est là où on peut mettre la contrebande, dans les trucs dans ce genre, quoi, c'est, et du coup, il n'y a pas de possibilité pour que les flics puissent scanner, bon, alors, j'ai vite partir d'ici, parce que, apparemment, ça me fait, plus que freeze, donc, voilà, bon, après, c'est un petit lamérate, aussi, hein, c'est un grand vaisseau, hein, c'est pas un, c'est un petit vaisseau, on a, on a coupé, là, on, mais, voilà, on voit qu'il y a, euh, plusieurs, là, hop, et, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est, toutes, toutes ces trappes, là, hop, là, voilà, comme s'il n'y avait rien, vous avez vu, c'est pour ça que j'adore ce vaisseau, parce que, bon, ouais, vu que c'est connu, le problème, c'est que c'est connu, donc, euh, je crois qu'ils ne veulent pas qu'on la laisse fermer, Ah si, voilà, donc, du coup, aussi, on peut jouer aux, aux échecs, non, franchement, je, c'est le petit vaisseau que, un petit coup de cœur, euh, que j'aime bien, parce que, bah, de toute façon, c'est avec celui-là aussi que j'ai, j'ai commencé, euh, le jeu, c'est, euh, lui qui m'a, on va dire, enfin, j'ai cru que le jeu depuis très longtemps, mais ce vaisseau, en tout cas, a été mon, le vaisseau où je suis monté dedans, euh, quasiment, euh, pas dans l'instant T, mais, en tout cas, ça a fait partie des premiers vaisseaux avec lesquels, vraiment, j'ai voyagé, j'ai fait, euh, des aventures, j'ai commencé mon aventure dans Star Citizen, quoi, avec Artie, on avait fait pas mal, on a fait pas mal de choses avec, euh, ces vaisseaux. Donc, écoutez, les amis, on passe à la dernière partie, de l'Invictus, du quatrième, du troisième jour, pardon. Donc, les amis, nous voici dans le dernier hangar, euh, j'ai pas été vérifié en bas, j'ai quand même vérifié au cas où, mais nous voici dans le dernier hangar, donc, c'est Misk, donc, euh, là, on a les petits furies, euh, armes très dangereuses, ça, dans le verse, les furies, euh, donc, il y avait plusieurs, plusieurs furies, euh, full armement avec quelques missiles, ou alors, full missiles, voilà, euh, vraiment que des missiles, donc, euh, c'est, euh, deux sortes de furies, là, les MX, et le furies normal, du coup, voilà. Euh, du coup, le Freelancer, le Freelancer, moi, c'est un, un vaisseau que j'ai fixé particulièrement, parce que je l'ai actuellement, euh, euh, bah, une baille dans, dans mon, dans ma, dans ma flotte, euh, c'est le Freelancer Max que j'ai, mais celui-là, c'est, euh, le même, je le crois, version, euh, euh, militaire, il me semble, non, militaire, il y a une tourelle au-dessus, donc, lui, c'est un, le missile, ouais, non, je sais pas, attendez, j'ai envie de dire de bêtises, ouais, c'est, ouais, sinon, c'est le plus petit, en fait, celui-là, ouais, c'est le plus petit, c'est le plus petit qu'il peut y avoir en Freelancer, donc, c'est pas, un gros bébé, mais, euh, c'est déjà pas mal, quoi, le Freelancer Max, c'est un peu plus gros, quand même, beaucoup plus gros, euh, ah, putain, j'ai oublié, euh, hop, donc, ça, c'est une nouvelle moto, elle est où, la pancarte des motos ? Ah, là, parce que, du coup, hop, là, c'est des nouvelles motos que je connais pas encore, que je n'ai jamais vues, donc, bah, écoutez, je testerai ça pour vous, et je vous dirai, mais ça a l'air d'être des motos assez énervées, quand même, en termes de rapidité, hein, ah, ouais, ouais, alors, en tout cas, elles sont magnifiques, hein, je les préfère, elles, que les autres, là, on dirait vraiment des vrais motos, euh, de la, du futur, on va dire, du coup, le Razor, je ne peux pas le préciser, lui, c'est le X, donc, c'est un vaisseau de course de base, en fait, hein, lui, ici, donc, j'ai plus le nom en tête, de leur alliance, donc, lui, c'est un, un chasseur léger, putain, je croyais que c'était, je ne pouvais pas que c'était ça, avec, euh, l'humanité qui s'étend en permanent, non, on va verser le vertical, hein, ouais, donc, c'est un chasseur léger, je croyais que c'était, un, un bon, un espèce de bombardier, donc, c'est vrai, non, en vrai, euh, je sais qu'il se tourne sur lui-même, il me semble, ou alors c'est peut-être une fausse info, ou c'est les réacteurs, non c'est les réacteurs, oui, donc l'intérieur qui est quand même pas dégueu, il est atypique dans son genre on va dire, pour avoir fait plusieurs chasseurs, il est très atypique, donc on va passer au dernier gros vaisseau, qui est le Starfarer, il me semble que celui-là c'est la version militaire, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la version militaire, arbitrailleurs lourds, l'armée de l'Empire, voilà, donc l'armée, non mais j'ai pas besoin de lâcher, je veux dire, donc bon, je vais pas vous faire la visite de ce vaisseau, parce qu'il y a déjà une vidéo qui est full dédiée, et puis j'aime pas ces lags là, d'accord, pour lui il est ouvert, ah d'accord, en fait elle est invisible, attend, dès je vais au pire essayer de venir au bout là, et essayer d'avancer là, si le jeu veut bien me laisser faire, d'accord, il veut pas, donc au pire des cas c'est pas très grave les amis, je vous ai laissé, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus, il y a quelques semaines, voire de mois de ça, donc en soit, il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part que ça ravitailleur de l'espace, c'est compliqué à prendre en main, mais dès qu'on l'a pris en main, il est assez simple d'utilisation, d'ailleurs on voit tous les missiles à l'avant là, ça c'est chillé, mais du coup, voilà, donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais jeter un coup d'oeil au sous-sol, s'il y a quelque chose au sous-sol, je reviens vers vous, de toute façon je reviendrai vers vous, pour l'outro, l'outro, pardon, et on se dit à tout de suite, et bah écoutez les amis, pour le bonheur de tout le monde, la vie de n'est pas terminée, donc on se trouve, bon, après, c'est des trucs qu'on a déjà vus, mais je vous le refais quand même, une petite, un petit, une petite piqueur de rappel, donc le char, le Nova, il me semble, euh, voilà, le Tumble Nova, Tumble Nova, c'est pas ça, euh, donc c'est un char, c'est pas rien de compliqué, d'ailleurs assez, qu'il faut à conduire et à faire, j'ai une vidéo qui est en préparation par rapport à ça, que je dois remonter, mais elle est très longue, donc c'est compliqué, où on fait du char avec la team, donc vous verrez que, c'est assez marrant à utiliser, après, du coup, toutes les sortes de cyclones qu'il y a, donc il y a le cyclone avec les tourelles, euh, lance-quête, et euh, un, un missile, enfin, une espèce de, euh, de Gatlin au milieu, enfin, c'est plutôt un sniper, je dirais, donc quand même, d'ailleurs, j'adore ces véhicules, ces véhicules, euh, celui-là, c'est justement, euh, lance-missile, voilà, on voit bien là, euh, celui-là, c'est là où il y a une tourelle, donc là, j'ai l'impression que c'est tous les militaires, lui, c'est, comment il s'appelle, le cyclone TR, ok, et celui-là, c'est le cyclone RN, ça va fallu me dire, euh, quatre choses d'autres, donc je ne sais pas ce qu'il y a de spécificités, là, mais au moins, euh, il est là, c'est pas pour rien, donc, genre, c'est ce qui nous accompagne, bien entendu, mes amis, on est, euh, une liquide, hein, faut pas s'attendre à autre chose, donc ça, ah ouais, c'est les chars-là, oh, il y a les, ceux-là, je les veux, le Strom, donc, il y en a un, c'est qu'il y a une tourelle et l'autre avec des missiles, hein, ça se voit d'ici, euh, vraiment, des, euh, des chars que je vais prendre en location, voilà, parce que c'est des chars, donc, comme vous pouvez le voir, on peut le prendre, c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de, de se faire chier avec autre chose, hein, c'est vraiment gratuit de prendre ces chars-là, donc, c'est des chars d'assaut, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, donc, on va aller voir juste le dernier truc, du coup, vraiment, le dernier de l'Invictus, enfin, de l'Invictus, je le crois, c'est, euh, là, une nouvelle moto en conception, apparemment, Ranger-TL, Trimble, ok, Roulant rapide, ok, donc, elle est rapide et elle a de l'armement, d'accord, ouais, bah, à voir, après, je suis pas très fan des, des motos comme ça, mais on va voir ce que ça donne par la suite, et, du coup, c'est la même ici, très bien, bah, écoutez, pourquoi il, il a peur, lui ? Hop, donc, ce qu'on va faire, les amis, on se retrouve tout de suite devant les panneaux de l'Invictus, et donc, voilà, les amis, c'est sur ça que va s'achever la, euh, la deuxième journée, on va dire la deuxième marque, enfin, les deuxièmes journées de marque, euh, de l'Invictus, donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation de l'Invictus jour 2, euh, vous aura plu, moi, en tout cas, j'aime bien le tourner de ce genre de vidéo, donc, euh, je pense que je vais continuer, parce que c'est assez intéressant, et assez, euh, un peu, important, je pense, de donner, euh, la connaissance, euh, aux nouveaux joueurs qui arrivent sur Star Season, donc, comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, les amis, tous ceux qui veulent être recrutés dans une Corpo, ou même rejoindre une petite communauté, tout est dans la description, je vais pas vous répéter tout le petit pitch, mais, pour même les nouveaux comptes, mon lien de parrainage, et pourquoi pas rejoindre la Corpo, voilà, vous serez les bienvenus, et n'oubliez surtout pas de vous abonner, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501